Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Galdem pour les jeux du cygne, on retrouve notre partie sur Manor Lords dans laquelle je galère un peu parce que, alors pour deux choses, d'abord je galère sur la gestion de la nourriture, c'est un peu, c'est un peu tragique, l'hiver est passé tout juste grâce à une récolte de pain un peu de dernière minute, mais ça a été vraiment juste, donc on a réussi à passer sans mourir, c'est bien, on est content, mais entre content et survivant il y a une petite différence. Oui je sais je n'ai pas de famine, ils passent de la construction. Voilà donc ça c'est la première difficulté, puis deuxième difficulté, j'ai revendiqué la deuxième région, enfin une moindre idée de comment la démarrer, parce qu'il y a zéro ressource et que je ne sais pas comment transférer mes ressources de la Marocine vers Val Brandt. Donc voilà, j'ai besoin de ressources pour pouvoir démarrer, ne serait-ce que ce camp de colons qui nécessite 250 de monnaie, mais comme la monnaie, c'est la richesse régionale. Là j'ai 228, alors peut-être que quand j'arriverai à 250 ça ira me les prendre, j'en sais rien, je vais voir. Mais 218, pourquoi est-ce que ça baisse ? Je ne sais pas. Voilà, on a nos petits moutons qui pèsent gentiment. J'ai quoi, j'ai... J'ai que des moutons, là j'ai plus d'agneaux. Si j'ai encore trois agneaux. J'ai besoin de famille. Alors ça sert à rien que je fasse du tissage. Est-ce que j'ai du stock en vêtements ? Ah oui, je sors du même construction. J'ai 24 cuirs. J'ai plus de toile, donc de toute façon vous ne servez à rien. La gestion de l'artiliennage est quand même un peu du mal. Pas fourneau, j'ai plus de métaux, donc ça sert à rien. Limite je pourrais détruire le bâtiment. Tac. Là j'ai une fosse commune, mais personne dedans. Là j'ai une ferme avec une femme dedans. Malterie, j'ai personne, mais ce n'est pas grave, puisque je n'ai pas d'orge. La foire au bétail, franchement, ce n'est pas hyper utile. Quand j'aurai récupéré un peu de bois, j'ai vu comment réaménager mon manoir pour que je n'ai pas ce truc moche. Donc je vais faire ça. Dès que j'aurai un tout petit peu plus de bois. Ah, ça sera mes soldats qui reviennent. Hop, aller au boulot. Mon champ d'or, je vais donner un peu. C'est très surprenant ce qu'on a planté en hiver sur vie. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait normal. Mais bon, on va faire avec. Ce champ-là, je ne pourrais pas l'agrandir par hasard. C'est où ? C'est là. Champ. Tac. Tac. Non, ça ne me plaît pas. Je vais faire démarrer là. Tac, tac, tac. Ah. Hop. Hop. 1,5 Morgan. Allez, ça, c'est un champ. Tac. Enjâcher. Je vais me faire du bleu aussi. C'est vraiment indispensable, là. Même si la fertilité n'est pas ouf. Ouais, c'est clairement pas ouf. Hop, je vais mettre une deuxième famille, là. C'est bien qu'on ne puisse pas redimensionner les champs, par exemple. Bon, en termes de gestion, j'ai vraiment des trucs que je ne piche pas. Donc, je vais démultiplier les champs, en fait. C'est peut-être une connerie. Là, je vais m'en refaire un aussi. Hop. On va le mettre sur du vin. Alors, j'ai 17 bois. Je vais pouvoir réaménager. Donc, je vais pouvoir... Voilà. Tac. Commute. Ah, c'est bien. Il a enregistré ce que je voulais lui faire faire. Donc, ça, c'est très bien. Et du coup, je vais pouvoir refaire ma route qui part de là. Et qui va là. Ah, non. Il n'en veut pas. Zut. Non, manifestement, il n'en veut pas. Ah, non. Alors, ça va toujours... Du coup, ça ne va pas... Oui, mais du coup, il faudra que je remodifie. Bon. C'est un échec. C'est un échec. Wouh, j'ai de la bouffe. Je récupère du pain. Comment ça se fait ? Mon erreur, certainement, dès le départ, c'était que... Ah, ouh, la satisfaction. Mon erreur au départ, c'est que je n'ai pas fait de champ assez rapidement. J'aurais dû en faire tout de suite. Et c'était sans doute une bêtise de ne pas l'avoir fait. Je perds des sous. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Mais bon, c'est un si. Je ne sais pas si la Jachère, il change tout seul. Comme manifestement, en fait, il fait plusieurs années en un seul. Les arbustes à mai sont morts à cause de la déforestation. Merde. Ah ouais. Ça, ça craint. Ça, ça craint du boudin. Ça craint fort, ça. Ça veut dire que, comme bûcheron, il faut qu'il se calme. Tanté en bois. Il faut qu'il se calme. Et peut-être qu'il faut que je définisse une zone. Bon, je fais déménager. Je vais faire déménager par là. Ça, c'est con, parce que, déjà, que j'en avais pas beaucoup. Hop, il va déménager par là. Ça, c'est assez con. Du coup, vous allez peut-être déménager aussi. C'est vrai que c'est... Ça, je n'avais pas vu qu'on pouvait le faire déménager facilement. Deux brisières, je vais le laisser dans le coin. Du coup, ils ont un peu de bois, quand même. Là, j'ai presque fini de repimper mon manoir. Mais il n'est pas tout à fait pimper encore. Hop. Du coup, ce que je voulais faire là... Tac. Oh, il n'en veut pas. J'ai un souci sur, encore une fois, ma muraille, elle est mal fichue. Hop. Quand le bûcheron est terminé, OK. Nouvelle famille s'est installée. Donc là, je commence à avoir du monde. Sauf que... Sauf que, sauf que... Je vais continuer de faire des poules. J'ai besoin de bouffe. Je vais faire des potagers aussi. Allez. Du coup, j'ai 7 gens qui ne foutent rien. Ça fait beaucoup trop. Je ne suis pas fan non plus de la... gestion, le déplacement des... Des familles, comme ça. Je trouve ça un peu artificiel, en fait. Du coup, j'ai perdu plein de sous. Ah, c'est revenu. Et alors là, de façon assez surprenante, je n'ai pas de problème de... de baie, cette fois-ci. Euh... Ouais, j'ai un peu de miel de temps en temps. Est-ce que je me suis trop diversifié dans ce village ? Mais est-ce qu'on peut vraiment se permettre de ne pas se diversifier dans un premier village ? Sans doute, hein. Tiens. Ah, bah oui, c'est pour ça que... Ok. Je ne savais pas où avaient disparu mes familles. C'est qu'elles étaient... Elles étaient là, en fait. Euh... Bon, du coup, je vais mettre un peu moins de gens sur les fermes, quand même. Ou non, moins de gens là. Hop. Allez, tac. Là, j'imagine qu'il faut que j'aille rechercher d'une façon ou d'une autre, ouais. Tac. Non, il ne veut toujours pas. Ouais, d'accord, ça passe par là. Alors. Euh... Tac, tac, tac. Voilà, il faut que je la mette un peu en retrait. Histoire de laisser plus de place à Marout. Potentiel. Hop. Ok. pour l'instant je veux pas le faire mais champ d'orge c'est bientôt la récolte 38% hop allez zou première partie pour un j'aime perdre du temps à bouger d'un pouillem à chaque fois voilà tout ça pour ça ah non ça veut toujours pas il se fout de moi là sérieux il se fout de moi bah si là ça passe alors hop tac tac bah si ça passe voilà tout est question d'angle non là par contre ça passe pas par derrière alors ok là il ya un stock illimité j'ai l'impression c'est limité pour le pour le fer c'était limité mais manifestement pas pour le pas pour l'argile parce qu'elle du coup je peux aussi la démolir c'est pas la peine que je la garde et elle aussi on récupère à on récupère toutes les ressources je vais pas dire non il faut aller les rechercher d'accord il faut qu'ils aient un un bœuf qui qui viennent d'une position ok donc j'ai les femmes qui arrive je suis à 45 sur 45 un peu plus de bois bon il a du coup ça bouge toujours pas assez revendiqué mais je peux rien en faire c'est un peu saoulant en fait j'ai regardé sur thernet comment est ce que ça se passe comment est ce qu'on est censé faire là du coup mon poste il sert à rien donc on va libérer la famille ça m'en fait trois tâches et et moi je pense que plus de fermiers pour pour que ça aille plus vite je sais pas le mois d'août sur les pluies diluviennes qui s'abattent sur le village de la marocigne j'ai vraiment l'impression d'être afflux tendu quoi pour montre mon entrepôt dit quoi là ouais j'ai la blinde les tuiles il faut que j'arrête pareil en fait j'en ai rien à faire de ces tuiles ça me fait utiliser de l'argile pour rien cette argile il me sert à rien non plus donc tout ça c'est des trucs dont je n'ai que faire en fait et que du coup je ne sais pas trop quoi ouais c'est sans doute l'urli accès derrière mais pareil là je suis censé des la cire pour faire des bougies sauf que sauf que du coup je peux rien en faire de ces bougies c'est un peu con pas de cette cire ou alors sinon il ya un bâtiment qui est censé en faire là je peux faire boulangerie forgeron brasserie non je ne peux rien en faire je pourrais je pourrais faire d'autres a continué me faire des poules en les gars des légumes des poules cuir je n'en ai pas besoin elle va diversifier là je récupère de l'orge très bien ensuite tu passes en jachère toi tu es en jachère toi tu passes en jachère aussi 1 après le lund tu vas me faire du blé s'il te plaît orge 1 jachère ici très bien j'ai trois familles qui font rien allez allez aider au champ je sais pourtant j'essaye j'en ai des familles qui bossent ici 148 tuiles dépôts et l'orge je fais tout ce qu'il me faut en bûche ça j'ai vraiment pas de souci je commence à avoir un stock un peu correct de moutons donc logiquement ça me fait de la laine c'est pas mal mais c'est toujours la dèche sur la bouche on est au mois d'octobre est-ce que je vais arriver ouais c'est ça en fait le problème c'est qu'ils stockent tant qu'ils ont pas tant qu'ils se sont pas occupés de d'ensemencer etc ils stockent donc du coup il n'y a pas de transfert vers le moulin et ces gens là en fait du coup ils font rien donc hop on va faire ça toi c'est pareil t'as rien à faire donc allez je vais mettre un maximum de monde sur les fermes pour essayer de faire en sorte que ça avance et il n'y a personne qui bouffe alors qu'il y a tout ce qu'il faudrait c'est assez agaçant ça y est ils commencent à s'occuper de hop et pour l'instant les gens crèvent de faim c'est formidable bon j'ai est-ce que j'en enlève un j'ai largement ce qu'il me faut je vais mettre un maximum de monde sur les fermes sans blague comme si j'étais pas au courant ouais mais je dirais qu'il bosse c'est pas compliqué les poulaillers sont pas hyper efficaces bon j'ai sans doute un design qui est clairement pas optimal ça c'est quoi c'est les grains les rotations qui devraient pas être faites comme ça pourquoi est-ce que ces trois champs là sont en jachère c'est pas normal tu vas me faire du blé s'il te plaît toi tu vas être terné entre blé et jachère blé et orge je sais pas si on peut avoir un game over a priori le signe m'a dit que oui qu'il avait eu sur la partie qu'il a tenté il a eu un game over mais bon ah c'est mieux je n'en suis plus qu'à 19 j'ai de la farine je fais du pain si je refais une partie je sais comment je referais au niveau des évolutions parce que là ces deux là ne servent à rien celle-ci ne me sert pas à grand chose je pense que le labour profond est nettement mieux fertilisation boulangerie boulangerie c'est que le farine deux fois supérieur ah oui rendement deux fois supérieur à celui du foyer communal ah oui sympathique fertilisation et l'agination je pense que c'est quand même il est plus résistant d'accord ça va la popularité à 62% sachant qu'ils n'ont rien à bouffer je suis plutôt je m'en sors pas si mal que ça finalement un chasseur ici il doit être ruché c'est trop moi je pense je sais pas j'imagine que les ruches fonctionnent pas en hiver bon on est en janvier je n'ai plus que deux familles qui ont faim ouais c'est un peu ça je suis bas donc là c'est en jachère là c'est en jachère là ils font du blé là ils font du blé mais j'ai pas fait rotation des cultures ce qui est une connerie jachère tu me feras de l'or là jachère blé non jachère orge hop ils sont quand même ils sont moyennement joisses mais bon je reste à 62% par contre ils sont pas contents d'être imposés on n'a rien à bouffer mais on n'est pas content que vous nous imposiez ouais d'accord Aurélien Matou tu as vu d'autres let's play dessus ou pas du tout parce que parce que je veux bien je veux bien des conseils si tu connais ah j'ai eu de nouveau fin 14 de farine j'ai déjà plus de blé j'ai plein de fil j'ai plein de cire qui me sert à rien plein d'argile qui me sert à rien j'ai 84 de farine encore 12 de grain des chaussures de l'herbe ouais j'ai des arcs de guerre on ne peut pas savoir qu'en faire arrête toi avec tes et bah écoute tu m'en vois je suis aussi beaucoup plus tour par tour mais bon là je m'essaye il y a quelque chose d'un peu nouveau pour moi et le succès n'est pas tout à fait au rendez-vous si j'en crois la population de ma famille l'état de nourriture de nourrissage alors je pourrais aussi me dire que je ne sais pas est-ce que je peux dire à la bergerie de tuer régulièrement des non je n'ai pas l'impression parce que ça pourrait être on pourrait aussi se fixer ah l'hiver commence à disparaître on pourrait imaginer qu'on se fixe que soit fixée une limite de de population sur les pâturages pour pour récupérer de la viande de mouton mais bon c'est le printemps je ne vais pas récupérer grand chose moué 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 je me sens un peu bloqué en fait je sais pas trop quoi faire j'ai eu l'impression d'avoir essayé plusieurs trucs mais pâturage moi ça donne pas grand chose ressourgissement économie peut-être maison de commerce à une autre est-ce qu'il ya un bâtiment que j'ai complètement loupé commerce voire au bétail j'ai mis comptoir commercial c'est ça que j'ai fait ici ah non c'est une station est ce que c'est ça que j'ai loupé est ce que j'ai été suffisamment boulet pour complètement laisser de côté un temps du jeu c'est pas impossible j'ai pas du tout fait comptoir commercial oh m j une unité ennemie a été repéré fichtre on m'attaque on m'attaque on m'attaque pas ouais ok c'est des outloses ah oui donc il va falloir se défendre et bien défendons nous et que j'aurai terminé mon comptoir commercial alors je vais mettre un genre de moins à la ferme un genre de plus ici du coup une bête commerce mon dieu mais quel con mais quel con et des bougies je fais comment pour les faire des tuiles établir une autre commercial j'ai 148 tuiles qu'est-ce que j'ai de 148 tuiles dont je n'ai rien à faire j'ai des bûches à ne plus savoir qu'en faire j'ai de l'argile à ne plus savoir qu'en faire donc je vais faire une fois alors établir une autre commercial je devais d'abord établir une autre commercial je veux du blé s'il te plaît surplus souhaité autre quise je vais en importer ça je veux pourquoi est-ce que ça il veut pas c'est que j'avais pas assez de sous peut-être donc je vais en importer pour avoir toujours au moins 20 ah mais ça va me bouffer tout mon prix d'importation déconnecter des routes commerciales majeures relier les bâtiments à la route royale il est relié à la route royale c'est qui qui tombe ? c'est qui qui tombe ? c'est eux là pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils trouvent pas ok bon je... d'accord 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 où ils sont les vilains ils sont là je vais les laisser approcher il va falloir quand même que je m'occupe de de lever mon armée j'ai quatre unités ici j'ai quatre unités ici on a vu que là j'étais légèrement en surélévation donc ça c'était pas mal ils sont quand même bien plus nombreux que moi on a vu que j'ai mis à l'aider on a vu que j'ai mis à l'aider Allez, c'est parti. Tire à volonté, Coco. Non, tu ne veux pas ? J'ai décidé que tu ne voulais pas tirer. Pourtant, j'avais l'impression que tu pouvais, mais non. Allez, on tire. Il va me charger. Non, il charge mes lanciers de dos. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Alors qu'il pourrait charger mes archers, moi, ça m'arrange. Ah, j'ai perdu un Jean. Bon, là, ça se passe plutôt bien. Ouh, je prends cher. Ok, donc ça, c'est fait. On va charger cela dans le dos. Bon, j'ai perdu. Ça y est. Bon, c'est gagné, mais eux sont à zéro. Ok. Bon, ça veut dire que j'ai perdu des gens. Je ne peux pas les dire, même si je suis chez moi. Bon, ça reste une victoire. Je ne sais pas pourquoi les mieux défendus se sont pris autant de claques. Hop, allez. On retourne à la maison. Pour en suivant qu'Antoine Bahut, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que le comptoir commercial il soit dans le mal, là. Ok. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Non, il ne veut pas que je sois sur la marocine. Voilà. Merci. Toujours zéro ici. Et du coup, je ne peux toujours pas établir de route commerciale. Il faut d'abord démarrer une route, si je comprends bien. Euh, ici. Qu'est-ce que je peux en faire de cette cire ? Là, par exemple, c'est surprendre que l'église, elle ne consomme pas de la cire. Je ne comprends pas. Alors, deux chers en culture. Deux en culture. Deux en chers. Là, j'ai du blé. Du blé. Du blé. Eh bien, ce n'est pas original du tout. Je n'ai que du blé. Quel con. Bizarre. Ou pas. Donc là, le problème, c'est qu'il va dépenser toute ma thune. Toute ma thune en blé, si je ne fais pas en sorte d'économiser un tout petit peu. Salut, JohnPiece14. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. J'ai besoin d'aide et de conseils, si jamais tu connais un tout petit peu le jeu. Parce qu'il y a des trucs que... La musique est sympa, ouais. J'aime bien... J'aime tout à fait l'ambiance. Non, mais le jeu est... C'est un jeu qui est quand même... Il vaut bien le coup, mais sur lequel... J'ai quand même beaucoup de mal. Il y a vraiment des trucs... Des concepts sur lesquels je n'arrive pas à... C'est moyennement nul. C'est pas mal comme concept. J'aime bien l'idée. Moyennement nul. Il y a des trucs que je ne piche pas. C'est sans doute que je suis aussi assez moyennement nul. Là, je pourrais les améliorer au niveau 2. Non, le commerce, très clairement, n'est pas intuitif du tout. Bon, en même temps, le commerce, je viens de découvrir ce que c'était. Donc, je ne suis pas non plus très, très performant. Alors que j'en suis à ma cinquième année. Je me suis rendu compte que j'avais oublié le bâtiment. C'est un peu con. Je pourrais revendre de la cire. Ça me coûtera moins cher que de revendre des tuiles. Comme je ne sais pas quoi faire de ma cire. De toute façon, je n'arrive pas à monter au niveau 3. C'est beaucoup ou ce n'est pas beaucoup ? Je ne me rends pas compte, en fait. Non, 135 habitants. 45 maisons. 135 habitants. Vraiment, je ne me rends pas du tout compte comment je me débrouille, en fait. Ce dont je me rends compte, c'est que je n'arrive pas à les faire bouffer. Je suis en flux hyper tendu sur la nourriture. Mais bon, en dehors de ça, je ne sais pas bien. Ah ouais. D'accord. Ok. Mais oui, moi, j'ai clairement des problèmes de bouffe. Je n'arrive pas du tout à stocker. J'arrive à les nourrir de justesse. Mais... Mais voilà, sans plus quoi. Et je n'arrive pas du tout à passer au niveau 3 sur les maisons. Entre autres, parce que je n'arrive pas à avoir... À fournir suffisamment la taverne. Non, je n'ai pas huppé l'agriculture et je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur. J'ai trouvé sympa l'idée de faire des abeilles, de la cire et des moutons. Mais bon, autant les moutons servent un peu pour tout ce qui est habillement. Mais les abeilles et la cire, je suis assez déçu. Alors ceci, tiens, la cire, justement. Je disais que je voulais... Alors les bougies, je ne sais pas en faire. Par contre, j'ai plein de cire que je peux revendre. Donc je vais faire une route commerciale. Oui. Et je voudrais, pour cette route, exporter. Et je veux en avoir beaucoup moins que ça. Donc donne-moi des sous. Ce que tu as l'appel un produit de luxe, c'est ça. C'est outil, manteau, chaussure. J'aurais pu faire... Wow, 144 de base. Ah ! Combien d'échanges est-ce qu'on peut faire ? C'est quoi la différence entre échanges principaux et échanges secondaires ? Je ne sais pas. Ah, échanges principaux, là. Pour les principaux, c'est les routes commerciales spécifiques que j'ai jamais... D'accord, ça me rassure. Ah, plus 40 de thunes. Cool. Allez, commande-moi un nouveau chevau. Hop, on va mettre une deuxième famille ici. Euh... Je vais mettre une famille moins là. Ouh, j'ai de nouveau un mois de réserve. Trop la taff. Ton manoir, il en est où ? Bah, il en est là. Gentil est. Euh... Je ne sais pas trop... J'ai des tours de garde. J'ai une tour de guet. Muraillet, euh... Euh... Et puis, j'ai fait un bureau du précepteur. Je ne sais pas trop... Je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose d'autre. Les impôts, je me suis mis à 10%. Euh... J'ai adopté ça. Non, c'est où ? C'est là. J'ai mis... Impôts. Ouais, 10%, 1%. Ah bah tiens. Je suis passé à 1,57K. D'accord. Euh... Alors, peut-être que tu vas pouvoir m'aider parce que manifestement, quand même, t'as un tout petit peu joué. J'ai revendiqué cette région-là. Mais je ne sais pas quoi en faire. Parce que j'ai zéro réserve dedans. Et... Bah, j'aimerais arriver à pouvoir installer quoi que ce soit. Mais comme je n'ai pas de réserve, je ne peux rien construire. Et... Je ne sais pas comment transférer des réserves d'une zone à l'autre. Je suis... Un peu désemparé. Un peu désemparé. Alors, bah, j'ai ça. J'ai une station de chargement. Sauf que le problème, c'est que... Oui, mais pour faire un camp de colon, comment tu fais ? Sachant que le camp de colon te demande... Euh... Oui, c'est là. Le camp de colon te demande la bagatelle de 250 PO. Que c'est 250, bah, la richesse régionale est de zéro, là. Donc, euh... Comment est-ce que tu fais pour augmenter la richesse régionale de cette région-là ? Que t'as revendiqué ? J'en sais rien. Toutes les autres régions sont revendiquées par... L'adversaire, entre guillemets. C'est juste la richesse régionale de la donnée de part. Salut, Catox. J'espère que tu vas bien. Euh... D'accord, donc ça va prendre ici. Plus tu investis, plus tu as un camp OP. D'accord. Ok. Vous avez clôturé BG3 hier ? Waouh. GG. C'est que vous aviez vraiment terminé le jeu ou vous en avez eu marre ? 82 épisodes, pas mal. Vous avez fini ? Très bien. A4, ça fait... C'est chaud quand même. Vous avez réussi à maintenir ça, c'est pas évident. 82 épisodes, moi j'ai... Bah c'est à peu près ce que j'ai sur... Comment... Sur Terrain Victa, mais... Pour le coup, j'ai pas fini. Ouais, ouais, c'est bien que vous ayez réussi à... A tenir, quoi. Bon, là, j'ai... Ah, d'accord, ok. Ah, vous avez fait ça avec ton groupe de JDR, sympa. Euh... Hop, tiens, passe-moi au niveau 2. Ah, c'est sympa que vous ayez pu faire ça, euh... Groupe de JDR, plus... Plus jeux vidéo, du coup. Coucou, Glenn Taril. Coucou, en passant. Bon, donc, il faut que j'attende d'arriver à faire du commerce. D'arriver à faire du commerce. Est-ce que j'ai revendu toute ma cire, du coup ? Non, j'en ai... Oula ! Pourquoi c'est remonté d'un coup ? Je ne sais pas. Euh... Euh... Alors, je pourrais revendre mon argile. Hop, établir un autre commercial. Je vais exporter. Euh, non. Je vais exporter, pour en avoir... 50. Ah, tiens, je peux le... D'accord. Tac. Ah oui, ça se revend que dalle. Les bûches, ça se revend que dalle. En toute logique. Est-ce que tu sais, Katox, comment est-ce qu'on fait pour... Tu vois, par exemple, j'ai plein de tuiles, donc je n'ai rien à faire. Comment est-ce qu'on fait pour les revendre, les échanges principaux ? Ah, 200. Ah ouais, du coup, j'ai gagné des sous. Il faut acheter la route. Bah oui, mais... C'est juste, il faut la... Et alors, c'est quoi la différence ? Une fois le paiement nécessaire à l'établissement d'une route commerciale, effectuer un marchand itinérant. Dédié au commerce de ce type de biens, parce... Ah, c'est-à-dire qu'en fait, on peut... En fait, je peux... Alors, ça sert à quoi, du coup, d'établir une route commerciale ? Quel est l'intérêt ? Alors qu'on peut... On peut, en fait, gérer déjà ça. Là, c'est pareil, du coup, je vais en importer. Je vais essayer d'en voir 10 en permanence. Boum ! Ah ouais, d'accord. Ah mais en fait, ça bouge... D'accord, je commence à comprendre. Euh... Alors, qu'est-ce que je peux revendre que j'ai en carrément surplus ? L'herbe, par exemple, je peux en revendre. Je peux en exporter, ça. Comme ça sert à rien. Je vais en garder 20. Enfin, je pense que ça sert à rien, je me plante peut-être, mais... Euh... Les bûches, ça, il faut en garder. Je vais dire par là qu'il ne faut pas trop que je m'affole, c'est ça ? Euh... J'ai des chaussures que je peux exporter. Ah oui, non, les chaussures, il faut que je les achète, d'accord. Militaire, pareil, ça, il faudrait que je... Ok. Parce que des arcs, typiquement, j'en ai tellement que... Et alors, pourquoi je peux pas l'acheter ? Alors que j'ai les sous. Normalement, tu peux. Euh... Hop, là, on est d'accord, j'ai les 279. Ça devrait me coûter 120. Mais je peux pas. Alors, est-ce que le fait que j'en ai déjà acheté... D'accord, donc ça, c'est des marchands qui sont indépendants. Non, il me dit rien quand je clique sur l'icône. Arc de guerre, là, c'est grisé. Ah ouais, c'est pratique. C'est pratique. Bon. Euh... Ah mais j'ai plus de sous. Ah mais non, merde, c'est... J'ai 279 sous. Alors, donc là, normalement, si ce que dit Katox est vrai, comme j'ai 279 sous, je dois pouvoir... Hop ! Faire ça. Eh bien non, là, il me dit pas assez de ressources. Oui, il faut que je construise ici. Eh bien non. Oui, non, mais ça, je suis parfaitement conscient que c'est une alpha. Euh... Je dis absolument pas le contraire. C'est juste que, ben... D'autres y sont arrivés, donc... J'aimerais savoir. Ah, c'est la trésorerie, là. Euh... Non, là, je peux pas, parce qu'il me dit qu'il faut le placer dans une zone non-settled. Mais en effet, c'est ça. Votre agent personnel peut être utilisé à des fins diplomatiques pour recruter des membres de votre tenue et des mercenaires, ainsi que coloniser une nouvelle région. Merci, John Peace. Donc, il faut que j'attende là d'être à 260. Ok. Ah là là. Bon. On va y arriver. Ok. Bon, je commence, du coup, à démarrer cette partie. Wouhou ! Je vais peut-être arriver à nourrir mes gens, même... Même en dehors de... De la saison des récoltes. En parlant de récoltes, où est-ce que j'en suis ? Là, je vais faire du lin pour j'entourner. J'achère. J'achère. Ouais, reste en j'achère. Là, tu vas faire de l'orge. Non, c'est là. Top, orge. Très dans ta zone, côté spécifiant potager. Ouais, j'imagine. J'imagine. Là, je suis en j'achère. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Va me faire de l'orge, s'il te plaît. Les légumes, plus, plus, plus. D'accord. Et alors, j'ai mis plein de poulaillers, mais ça ne rapporte pas des masses. Est-ce que c'est pareil, les poulaillers, c'est aussi la taille de l'arrière-court qui compte ? Parce que c'est vrai que je n'ai pas fait des maisons hyper grandes. C'est un peu con. Est-ce que ça, c'est ce que tu appelles des champs plus, plus, plus ? Ou... cette taille-là ? Je commence, regarde. Des très grands champs, d'accord. Donc ça, c'est petit. Genre, où est-ce que je pourrais les placer ? Refaisons une route. Tac. Tac. Ah. Hop. Genre, il faudrait que je fasse... Je... La taille d'un champ, d'accord. Euh... Résidentiel. Tac. Est-ce que c'est le meilleur endroit ? Est-ce que je ne pourrais pas le faire ailleurs ? Là, je suis un peu coincé par mon bois. Plus, c'est un ex-habitation. C'est vraiment un gros terrain. Alors... Prenons, par exemple. Tac. Hop. Genre... Genre ça, quoi. Et ça, c'est très gros, ou c'est... C'est encore trop petit ? Comment tu fais l'annexe ? Pour bloquer l'annexe ? Ça, c'est moyen, d'accord. OK. Euh... Bon. Alors, attends. Je ne peux pas en faire 50. Comment est-ce que tu fais une annexe d'habitation, du coup ? Enfin, pour qu'il y ait une annexe. Là, je vois que j'en ai une. Tu cliques sur le moins. Euh... Alors, attends. Le moins. C'est quoi, le moins ? Ah, c'est là ! Ah, OK. D'accord. Je vois. Donc, genre, comme ça, quoi. Deux maisons, avec extension. Ça, c'est bien. OK. Bon. C'est validé par le catox. Alors... Moi, ça me va. Ça va juste faire plus de maisons. Je ne sais pas si ça nourrira toute ma ville, mais... En même temps, c'est vrai que, du coup, j'ai plein de maisons qui sont toutes petites. Elles sont niveau 2, mais... Alors, j'ai ma taverne qui manque de... Du coup, je vais importer plus de... Je vais importer plus d'orges. Je vais importer... Je vais faire en sorte d'avoir 20 orges. Je fais super greffe aux artisans. Je ne vais pas mettre l'annexe tout de suite. Et pourquoi donc ? J'espère que ça fait un boost passif à la nourriture. Dans le grenier pour qu'il récupère les surplus. Ouais, ouais, mais ça, normalement, c'est bon. Le grenier... Ah, oui, d'accord. J'ai un puits. Le grenier... Ah, il est là. Ah, mais c'est vrai que je ne l'ai pas... Ah, mais c'est peut-être là que je fais une connerie. C'est là où il faudrait que je mette plus de... Je me souvenais même plus que j'avais un grenier ici, tiens. Je m'en souvenais même pas. Enfin, c'est vrai que faire un grenier espacieux alors que je n'ai personne dedans, alors que je n'avais pas de bouffe, c'est un peu con, mais... Maltery, il me fout du monde. 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 150, ça y est. Bon. Très bien. Donc, du coup, je vais enfin pouvoir établir... Je vais pouvoir établir un camp de colons. Ah oui, d'accord. C'est ça que tu appelles. Plus tu peux investir, plus ça booste. Ok. D'accord. Bon. Je vais rester sur un village modeste, mais... Alors, ce serait bien de faire un village agricole, en fait, mais... Ça, tu peux le spécifier que si c'est moyen. Il y a 500, je ne suis pas prêt à les avoir. Quoique... Bon, maintenant que j'ai compris, je pourrais aussi me dire que j'attends. Je ne sais pas. J'hésite. J'ai une richesse régionale de dingue, maintenant. Modeste, c'est comme ton départ classique. Ah d'accord, c'est dans les futurs mages. Ok. Donc, en fait, il vaut mieux que j'attende un petit peu. Dans la mesure où ça monte doucement, mais sûrement. Parce que là, j'ai une... J'ai un territoire qui est pas mal en termes de... J'ai plusieurs civiliculteurs. J'ai une... Très bonne... Comment ça s'appelle ? Très bonne fertilité. Dans cette région-là. Nettement meilleure, en tout cas, que dans la mienne. Il y a un peu... La fertilité dans la région de base, elle est juste, mais catastrophique, quoi. En comparaison, c'est... Ça fait peur. Pour le blé, ça va à peu près, mais... Euh... Ouais, donc... Tu me dirais quoi ? Qu'il vaut mieux que j'attende ou... Ou que je lance ? De toute façon, je vais sans doute pas lancer en novembre. Ça serait sans doute une connerie. Ouais. Moins 72. Euh... Avancé... Ouais, je vais même lui dire d'avoir encore plus. Après, avec tes soucis de bouffe, ouais. Là, je vais mettre d'en avoir 50, et là, d'en avoir 50 aussi. À la mesure où je peux revendre... 325, ça arrive d'un coup, quoi. Ah, H. Ah, dut. Oui, du coup, j'ai plus personne pour... Euh... Euh... Fausse commune. Alors, tu me disais... Euh... Si tu as personne à enterrer... Oui, effectivement. Quand est-ce que tu sais que tu as des personnes enterrées ? Tu as un message spécifique ? L'église de pierre, elle est nécessaire pour les besoins au foie, non ? Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un dedans ? D'accord, ok. Ok, alors, celle-ci est terminée, donc du coup, je peux faire un espace de vie en plus. Et même chose ici. 1500, bah oui, sauf que... Mais du coup, comment tu la dépenses ? En même temps, j'ai accumulé des ressources pendant... Je la dépense juste ici. Euh... C'est beau, mais... Ils sont toujours en train de crever de faim, mais... Je pourrais... Je pourrais continuer de diversifier mes... Je pourrais me dire que j'importe un peu de tout, hein. Oh, mais ça va me coûter 15, donc c'est pas... Hop... Je vais importer de tout. Je vais spécifier d'en avoir 20 chaque en permanence. Et à la limite, sur les moins chers, je m'achète des routes commerciales, puisque du coup... Oui, ça prend aussi là-dessus, donc... Ah oui, mais plus j'en prends, plus ça coûte cher. Normal. Et du coup... Ah oui, mais du coup, je pourrais... Eh bien voilà ! Ça, je pourrais... Ouais, je suis gourmand, bah... C'est-à-dire, j'en ai tellement marre d'avoir des soucis de bouffe que... D'accord, donc là, je peux exporter, du coup... Je peux dire que j'en veux juste... Je vais en garder juste 20. Hop... Et même chose, commerce... Je peux exporter mes arcs, parce que j'en ai beaucoup trop. Et dire que je vais en avoir une cinquantaine. Ça devrait suffire. Et relancer, du coup... Ma flécherie. Et du coup, je pourrais aussi... C'est pareil, ma forge, du coup... Non, et on me pose, là ? Attends. Ah oui, mais non, j'ai plus de fer, donc de toute façon, la forge, je ne peux rien en faire. Ah 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 ! Le beau jeu de mots. Là, c'est ma brasserie. Là, c'est ma cordonnerie. Ouais, bah j'imagine. Il y a une certaine logique là-dedans. Oui, donc là, je pourrais continuer, par exemple, à faire ces choses-là. Alors, je pourrais faire des pièces en bois. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais... On va dire que ça va servir à quelque chose. Parce que finalement, les boucliers, j'en ai eu... J'en ai plein. Du coup, je vais peut-être mettre plus de famille, là, aussi. Sur le commerce. Bon, heureusement que vous êtes là, tous les deux. Bon, je suis aussi un beau boulet de ne pas avoir vu plus tôt que... Que, en fait, je manquais de... Je n'avais pas fait ce bâtiment-là. Parce que c'était quand même une vraie belle connerie. Ah, et tout de suite, c'est mieux, hein. C'est assez étonnant. Donc là, hop, fais-moi un potager. Et toi, ici. Hop. Ah ouais, carrément. Et là, je remonte. Ouh, ouh. Parce que t'avais tellement... T'avais dit que t'en voulais trop. Pâturage, etc. Bon, qu'est-ce qui est la zone de travail vide ? Bah oui, je me doute bien que la zone de travail est vide. Mais... C'est ainsi. Ah, tu ne l'as pas développé, d'accord. Ouais, là, tout de suite, ce n'est pas la même. La vache. 3 321 ! What the fuck ? Ah oui, la richesse, la trésorerie a un peu augmenté aussi. Oui, bah OK. Donc, en fait, tout se fait sur le commerce, quoi. 860, OK, bon. Donc, du coup, je vais pouvoir faire un joli start ici. Eh ben... Tac. Hop. On va se mettre au milieu. Avec ressources abondantes. On va confirmer. Et... C'est fait. OK. Bon. Eh ben... Merci beaucoup à vous deux, John Peace et Katox. Sans vous, j'aurais sans doute jamais réussi à redémarrer ma partie. Parce que là, vraiment, elle redémarre. Par contre, je vais arrêter cet épisode-là et également ce let's play ici. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. J'en relancerai peut-être un demain. Ce n'est pas impossible, maintenant que j'ai compris. Voir un peu comment est-ce qu'on arrive à développer notre deuxième région. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces sur YouTube. Et puis, merci à tous ceux qui ont suivi ce live et cet épisode. Je vous fais bien des bisous. Et je vous dis à bientôt, tout le monde. Deuxième de fin 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 de fin. Sous-titrage ST' 501